Que sait-on de Dieu en réalité ? Être chrétien, c'est faire confiance en Jésus-Christ pour avancer sur cette question, en le regardant vivre d'ailleurs, principalement, car c'est surtout comme ça qu'il nous permet de mieux connaître Dieu. Nous savons maintenant que Dieu est bienveillant parce que Jésus ne rejetait personne, qu'il aimait, qu'il priait même pour ses ennemis, par exemple les personnes qui le clouaient sur la croix. Nous savons qu'aux yeux de Dieu, nous valons plus que tout parce que Jésus s'est donné entièrement pour nous sauver. Mais ce qui est curieux, c'est que Jésus, en fait, fait bien peu de théologie. Il ne nous dit pas tellement qui est Dieu. Il nous le laisse souvent deviner à travers ces petites énigmes curieuses qu'on appelle des paraboles, où il y a un roi, un berger, un vigneron, et l'on ne sait jamais vraiment tellement si c'est de Dieu dont il parle, oui, sans doute aussi, mais aussi un peu de nous-mêmes, car les rois, les bergers, nos vignerons sont des humains. Et donc, il y a toujours un peu une ambiguïté dans ces paraboles. C'est fait pour. C'est fait pour que nous ne soyons pas trop réducteurs dans notre théologie. Mais il y a quand même un passage où Jésus nous parle de Dieu, et sa théologie tient en seulement deux ou trois mots. Et donc, ainsi, il condense sa théologie sur un cœur de quelques paroles. Alors, je vous propose d'entendre dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, un extrait de ce qu'on appelle la prédication sur la montagne. Donc, je vous lirai les versets 43 à 48, et puis ensuite, je sauterai un peu un passage pour que ce soit moins long, et puis je lirai un peu plus loin, donc, dans ce serment. Jésus nous dit, En effet, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, Quelles récompenses aurez-vous ? Les péagés n'en font-ils pas autant ? Et si vous saluez seulement vos frères et sœurs, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Et puis, un peu plus loin, En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne le ressemblez pas, car votre Père sait très bien de quoi vous avez besoin, avant même que vous le lui demandiez. Et voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est en particulier sur ce passage que nous réfléchirons cet après-midi avec les enfants de l'école biblique. Et donc, c'est pour cela qu'avec James, nous avons choisi de suivre ce passage pour aujourd'hui. Alors, pour commencer à réfléchir sur cette théologie que nous propose Jésus ici, eh bien, je vous propose de chanter au cantique 69, dans le petit recueil louanges et prières, les trois premières strophes de ce cantique, Grand Dieu, nous te bénissons. Oui, parce que si on chantait les dix strophes, peut-être qu'on serait un peu trop à manque de souffle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 ... 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